Tu peux te présenter un peu, Yatman ? Oui, je m'appelle Nadia Kletman, je suis à la fois rédactrice en chef et réalisatrice dans une agence de production parisienne qui s'appelle Tournez, s'il vous plaît. Pour quelle raison es-tu venue à Nyon ? Alors, c'est la deuxième fois que je suis invitée par le festival pour animer des ateliers scolaires, pour présenter des épisodes d'une série qu'on a produit il y a quelques années qui s'appelle Sur nos traces, qui part sur les traces de l'homme, mais vu à travers l'archéologie, évidemment. Donc, ce sont des épisodes de 26 minutes dans lesquels on explore toutes les périodes de l'archéologie, de la préhistoire jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et c'est vrai que c'est une série qui n'a pas été conçue au départ vraiment pour les jeunes, mais qui est très accessible, très vulgarisatrice. Donc, du coup, c'est un bon support pour parler de l'archéologie et de l'histoire aux jeunes, aux scolaires. Ma seconde question, c'était de quoi parle mon film ou tes films ? Donc, tu viens un peu répondre. Quelle a été la genèse de cette production ? Comment l'aider ? Quelle a été la genèse, l'idée ? Alors, ça remonte déjà à quelques années. En fait, au départ, c'est un projet de quelqu'un qui s'appelle... Son nom va me revenir. Bref, j'ai oublié. Pardon, parce qu'au départ, ce n'est pas moi qui ai produit. Alors, moi, en fait, j'incarne la série. C'est-à-dire que je suis à l'image et j'emmène le spectateur. Je suis ce qu'on appelle un passeur pour Arte, parce que c'est une série pour Arte. Mais au départ, c'est un porteur de projet qui est venu nous proposer de faire cette émission. Un auteur ? C'est un auteur. C'est un auteur, une auteure qui est venue nous proposer de faire cette série sur l'archéologie pour Arte. Et petit à petit, à force de réflexion, etc., c'est devenu une série de 26 minutes, dans lesquelles on a commencé par la préhistoire et on est allé jusqu'au Moyen-Âge. Et moi, je suis vraiment intervenu, pas à la jeunesse justement, je suis intervenu après, tout simplement à la suite d'un casting, parce que Arte réclamait que la série soit présentée, soit incarnée par quelqu'un. Donc j'ai fait des essais et c'est moi qui ai été choisi pour présenter cette super série. Donc moi, j'ai fait de l'histoire, mais je suis avant tout journaliste. J'ai fait des années de journalisme, de société, d'investigation, etc. Donc non, j'ai plongé dans l'archéologie véritablement pour cette série. J'ai acquis énormément de connaissances en amont, avant chaque tournage, et puis évidemment au fil des tournages. Donc ça a quand même duré plus de deux ans. Donc en deux ans, oui, je peux dire que je me suis fait une connaissance archéologique, qui n'est pas encyclopédique, mais enfin qui est quand même intéressante. J'ai des bases. Pourquoi présenter ce travail dans un festival ? Alors parce que j'ai été sollicité par le festival pour animer des ateliers scolaires. Puis ils ont trouvé que ces épisodes, cette série, étaient un bon support pédagogique pour des scolaires. Donc en fait, c'est une demande de leur part. Voilà, c'est ça. Moi, je suis venu à l'invitation du festival pour m'occuper de ça. Et puis j'en profite aussi, je profite aussi de ma présence pour annoncer, pour présenter des films qu'on a produits depuis. Parce qu'après cette série qui s'appelait Sur nos traces, notre société a produit une deuxième série qui s'appelle Enquête archéologique. Là, je n'étais pas du tout impliquée. C'est un archéologue qui présentait. Et ça a été réalisé par de nombreux réalisateurs qui se sont succédés sur les différents épisodes. Et il se trouve qu'il y a plusieurs épisodes qui sont diffusés pendant le festival. Donc je fais une petite introduction pour parler de cette série et pour parler de leur contenu. Alors, un festival, c'est l'occasion de voir des films. Je m'agirais que tu en as vu certains. Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi un beau film d'archéologie ? Alors, c'est un film qui, à la fois, est très rigoureux sur le plan scientifique et en même temps suffisamment accessible pour pouvoir accéder au public. C'est-à-dire qui ne laisse pas le public trop en dehors, qui ne parle pas qu'aux archéologues. C'est toute la difficulté, je pense, de réussir un film d'archéologie. Parce que je trouve que c'est intéressant à partir du moment où il peut être vu. Parce que l'idée, c'est de permettre aux archéologues de faire passer leur connaissance et de la propager. Le média film, à mon avis, sert à ça. Donc voilà, je pense que c'est toute la difficulté. C'est d'arriver à intéresser le public sans trahir la science. Du coup, je me fais un peu l'avocat du diable. Ce n'est pas un nivellement parlement. Non, mais c'est toute la difficulté. Nous, on est en permanence là-dedans. Quand on imagine et quand on se dit, on va faire un film d'archéologie, on essaie d'être dans cette équation qui permet de ne justement pas niveler par le bas, mais rendre les choses accessibles. Donc expliquer bien, montrer que ce soit beau, que ce soit intéressant, que ce soit palpitant, et rigoureux scientifiquement. Donc toujours vérifier, toujours être en relation avec des archéologues, on a fait quand même deux séries d'archéologie, donc sur notre race et enquête d'archéologie. Et à chaque fois, on avait des conseils scientifiques, des référents, tout ce qu'on affirmait était absolument vérifié. Et s'il y avait deux hypothèses, on donnait les deux hypothèses. Voilà, je pense que... Le propre de la science, c'est qu'elle est réfutable. Sinon, c'est la croyance. Et qu'au fond, peut-être que dans un siècle, ces films-là seront réfutés. Même pas dans un siècle, je pense que... Il y en a peut-être certains qu'on a fait il y a cinq ans qui sont déjà plus valides, parce que depuis, il y a eu d'autres recherches qui ont apporté d'autres connaissances. Ça, c'est la vie des films, c'est la vie de la connaissance scientifique. Bon, il faut être modeste par rapport à ça, il faut être humble. Mais bon, voilà, il y a quand même une base. Et s'il faut, on réactualise. On peut très bien refaire dix ans plus tard un film sur un même thème, en prenant en compte l'actualité et les découvertes récentes qui ont été faites sur ce thème. Ça vit, quoi, c'est vivant, c'est ça qui est chouette. Puisque tu connais, pour quelles raisons, selon toi, les films d'archéologie... Pourquoi la télévision formate-t-elle les films d'archéologie quand même global ? Pour quelles raisons ? Moi, je pense quand même que les télévisions, les acheteurs, les diffuseurs, à la fois sont fascinés par l'histoire, par l'archéologie, et en même temps s'en méfient énormément sur le plan formel. Parce qu'ils pensent qu'on va voir que des fouilles, que des gens qui vont être, voilà, avec des pinceaux en train de creuser. Et ils ne perçoivent pas le potentiel épique, la force, la puissance que ça peut avoir, la puissance de récits. Donc je pense qu'il y a une méfiance et en même temps une envie. Donc on arrive quand même à faire des beaux films. Je pense que les films qu'on a faits, notamment pour les deux séries, sont des bons exemples de ce qu'on peut faire en archéologie, tout en étant accessible au public. En même temps, ce ne sont pas des séries qui ont eu énormément d'audience. On parle d'Arte, on n'est pas sur des audiences à l'AM6 ou à la TF1. Je veux dire, on n'a jamais vendu un film d'archéologie à TF1. On ne va pas se mentir, on ne va pas se leurrer. On est quand même sur des diffuseurs exigeants, des diffuseurs qui n'ont pas peur d'avoir un certain niveau de connaissance. Donc du coup, comme l'audience n'est pas forcément rendez-vous, comme c'est à l'heure, en plus c'est de l'argent public, la plupart du temps, quel serait, selon toi, un film d'archéologie original, non formaté ? En plus, on pourrait le faire. Moi, je pense que ce qu'on... Pardon, je défends à nouveau notre société, mais je pense que ce qu'on fait, on a fait notamment un 90 minutes sur l'île de Pâques, les vérités sur l'île de Pâques, où à la fois on a raconté toute l'histoire de l'archéologie sur l'île de Pâques, toutes les hypothèses qui ont été avancées et puis ensuite réfutées, et puis au final, voilà, quelle est la vérité ? Enfin, la vérité des archéologues aujourd'hui. Et je pense que c'est un très bon exemple de quelque chose qui est quand même assez grand public, qui dure 90 minutes, qui a plutôt bien marché, dans lesquels il y a de la rigueur historique et voilà, une forme de récit qui intéresse, qui peut attirer le public. Je parle d'origine, et au sens d'origine, je veux dire par là. Dans la forme, on essaye d'explorer toutes sortes de formes, on essaie de faire de la création graphique, des choses un petit peu type dessin animé, enfin, dans la forme. Oui, 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 oui. On essaie, oui, enfin, oui, nous, quand on conçoit un film avec un diffuseur, l'idée quand même, c'est d'intéresser. C'est qu'il y ait des gens qui viennent le voir, et je pense que c'est bien pour tout le monde, parce qu'au final, les scientifiques qui font passer leur connaissance, la font passer à un grand nombre. C'est sortir l'archéologie de son monde fermé, de son entre-soi, la volonté, je pense, d'un film qui s'intéresse à l'archéologie. Donc, c'était pour la dernière question, c'est de la merde, donc tu as un peu répondu, c'est-à-dire comment renouveler, on fait un mouvement ? Il y a plein de moyens de renouveler le genre. Là, par exemple, c'est vrai que ces derniers temps, il y a des technologies comme la 3D, les graphismes, la phodrométrie, on arrive à reconstituer des sites entiers. Moi, je sais qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un film pour des racines et des ailes sur l'acropole, et on a reconstitué entièrement l'acropole au siècle de Périclès. On pouvait se balader à l'intérieur, on pouvait vraiment se le représenter tel qu'il a pu être vu par les Grecs de l'époque. Moi, je trouve des choses comme ça, visuelles, très fortes. Il y a une force d'évocation, notamment dans la 3D, qui, je trouve, est quelque chose d'assez nouveau. et qu'on systématise maintenant. Il y a aussi, quand on va sur certains sites qui ont une très belle ampleur, on arrive à se représenter les choses aussi avec le drone, grâce au drone. Ça aussi, c'est quand même une utilisation qui, maintenant, paraît presque banale. Mais enfin, il y a encore dix ans, personne n'utilisait de drone. Donc, les images aériennes, la 3D, il y a plein de moyens techniques qui permettent de rendre les choses à la fois compréhensibles, accessibles, belles aussi. La télé, c'est aussi du spectacle. Donc, des belles images, des belles 3D. Moi, je trouve que ça fait des beaux films. La musique existe par le silence, notamment. Est-ce que l'audiovisuel, on va dire, l'audiovisuel et l'intelligence, ne se coupe pas d'un atout énorme qui est le hors-champ ? Parce qu'au fond, aujourd'hui, l'image est saturée, tout est donné à voir et entendre. Pas forcément, ça dépend. Je ne pense pas qu'il... Non, non, moi, on voit plein de films, d'ailleurs, même dans ce festival. C'est l'occasion d'observer plein de films de factures différentes. Je ne pense pas que ce soit systématique. Effectivement, il y a une façon de faire très anglo-saxonne, qui est très boom, 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 qui est très... Des images comme ça, saccadées, des montages très rythmés, de la musique de guerre. Moi, je ne suis pas très fan de ça, personnellement. Je trouve que c'est too much. C'est très hollywoodien, c'est trop. Je pense que nous, en France, on arrive à faire des films à la fois rythmés, mais quand même plus sobres, justement, dans leurs factures. La musique, je ne pense pas que ce soit l'ennemi d'un film. Je pense qu'elle peut aussi aider, accompagner, sublimer une image. Mais il faut savoir la doser, et évidemment, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser. Je vous avais rajouté ? Non, c'est tout. Attends, je vais faire un truc. Oui ? Je ne suis pas sûr de mon coup. Oui, oui. Donc, je fais un clap au cas où.